le travail. Non, c'est des gens qui avaient bien bien à l'œil et louaient Dieu avec leur bien. Et ici, c'est pas. Abraham ne donne pas. Abraham ici ne donne pas. Il a dit comme s'il voulait acheter la bénédiction de ceux qui l'achètent. On n'achète pas le salut. Il a donné gratuitement, ça ne peut pas donner gratuitement le pain et le vent à ses temps. Et en retour, volontairement, Abraham l'a béni avec dix poussants. Donc, l'anime, c'est un sujet polémique. C'est un sujet polémique controversé dans l'église du Seigneur. Aujourd'hui, d'un côté, nous avons les partisans. Donc, il faut la dire, il faut la dire, mais ils vont te donner toutes sortes de raisons. Parce qu'il y a le bâtiment, il y a le loyer du bâtiment, il y a l'électricité du bâtiment, il y a le salaire du pasteur, du pasteur responsable. Donc, ils vont te donner toutes sortes d'un lien, c'est-à-dire, pour amener les gens à payer la vie. Donc, et puis, il y a, ce qui est important, en fait, c'est, il faut qu'on lise un peu, qu'on reçoit dans les Écritures, hein. On ne voit ce qu'il y a rien. Vous savez, l'alliance que Dieu avec les hommes a évolué à travers, non pas que la vie a changé, ça a évolué à travers les générations. Voilà. Et il y a certaines choses qui ont été autorisées. Par exemple, dans l'artien à l'alliance, même si c'est encore écrit, mais qu'ils ne sont plus valables, à l'alliance, dans la nouvelle, dans le nouveau, dans le nouveau testament. Ici, la vie va devenir une loi, une imposition divine avec Moïse. Vous connaissez qui est Moïse ? C'était le libérateur du peuple d'Israël. Dieu a utilisé ce terme qui a sorti presque deux millions, plus de deux millions d'hommes, n'est-ce pas, du jour de Pharaon. Et ils sont, ils sont aussi, des gens qui étaient dans la volatrie, la magie, la sorcellerie, avec les 700 invités en Égypte. Pour les Égyptiens, chaque élément de la nature, ils voyaient un Dieu. Les chats sourient, un peu comme en Inde. Là, l'Inde, il y a 3 millions, 30 millions de dieux dans 30 minutes, il y a 3 millions de dieux. Et au Japon, 8 millions. Et au Japon, 8 millions. Et au Japon, 8 millions. Donc, c'est des gens qui ont grandi comme ça, dans l'indolâtrie. Je ne sais pas ce que ça. Et nous voyons que cette idolâtrie, ils l'ont reproduit au désert. Ils étaient sortis. Ils étaient sortis de l'Égypte. Ils ont reproduit une idolâtrie au désert, un faux d'or. Ils avaient l'habitude d'avoir des dieux lors des célébrations. D'avoir des dieux. Comment on défile ? Des dieux sans celui des chats. On est en train de défiler. Alléluia. Avec ces dieux-là. Ils ont reproduit sa lumière. On ne sait pas ce que Moïse est devenu. Ils ont fait pression sur avant. Fais-nous. Fais-nous une dieu. La série. Alléluia. Fais-nous quelque chose qui nous arrange. La Bible dit qu'ils auront la démangeison. C'est un signe de la fin de temps. Démangeison dans le temps des choses agréables. Des choses heureuses. Qui vont dans leur direction. Alléluia. Les gens ne veulent pas la vérité. Mais ils veulent la liberté tout en refuisant la vérité. Mais c'est la vérité qui a franchi les gens qui apportent la liberté. Alléluia. Oui. Il faut qu'on se dit qu'on ne dépêche plus. On ne peut pas, parce qu'on ne peut pas encourager les gens dans la vie de péché. Alléluia. Il faut qu'on dise la vérité aux gens. Et Jean-Baptiste. On a besoin des gens comme Jean-Baptiste. Qui n'avaient pas peur du roi. Comme héros. Il dit non. Mais il faut que tu es dans la vérité. Il faut que tu sortes de la vérité. Alléluia. Parce que les adultes. Ceux qui pratiquent la vérité ne vous diront pas. Le royaume des cieux. La fornication. Chère François. Il y a un cadre. Pour avoir des relations sexuelles. Le Dieu a fait des lois. On peut les déroger. Chère François. Mais il y a des conséquences. Alléluia. On peut les déroger. Tu peux avoir des rapports sexuels. Sainte mariée. Mais sache que tu n'es pas protégé par Dieu. Tu es au niveau des mots. Aux maladies sexuellement transmissibles. Pas seulement. Il y a aussi les maladies spirituellement transmissibles. Oui. Il y a sexuellement transmissibles et spirituellement. MST. Maladies spirituellement transmissibles. Donc. Et oui. Oui. Il y a des gilets. Il y a des gilets. Si tu veux avec un sorcier. Il va mettre ses empreintes sur toi. Tu crois toi. Et il peut utiliser ton esprit comme il veut. Et oui. Il peut te vider. Il peut te soutenir. Et tu te le fout. Tu ne comprends plus rien. Oui. 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 Je viens. Faites mourir un peu. Quoi? Faites mourir un peu. L'important. Non. C'est ça. Non. C'est l'important. C'est la vérité. C'est la vérité. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Donc, Moïse va recevoir les lois, alléluia, Dieu va donner les lois, c'était dans le but de déprogrammer ce peuple, pour qu'ils vivent autrement, pour que leur intelligence soit renouvelée, en fait, tu vois, par la parole de Dieu. Donc, et non seulement il a les lois, aussi, Dieu va donner le tabernacle, alléluia, le tabernacle, ça veut dire cabane, c'est tente, alléluia, c'était un lieu de rencontre, tente d'assignation, parce qu'on dit que quelqu'un a signé à résidence, il ne peut pas bouger, c'est là où il est censé être, alléluia, mais Dieu nous veut à ses pieds, dans sa présence, alléluia, oui, nous sommes assignés à résidence, Dieu nous veut dans sa présence, tu ne dois pas sortir la présence de Dieu, c'est dans la présence de Dieu que tu as gardé, c'est dans la présence de Dieu que de loin, parce que tu es privé, mon ami, tu vois les dangers de loin, et tu peux prendre des proportions, alléluia, oui, tu ne peux pas, les enfants, je ne sais pas, les gens qui sont suppris par des événements, le diable ne peut pas te prendre par l'acheter, alléluia, tu es non avisé, tu es non averti, mon ami, mais c'est quand il faut être dans la présence de Dieu, et tu peux perdre toute la présence, les gens peuvent te sortir de la présence du Seigneur, alléluia, quand tu perds la présence de Dieu, tu perds tout, tu es malheureux, tu ne peux pas être bien, la présence de Dieu, il faut la conserver, il faut la garder, alléluia, ils vont recevoir le tabernacle, et il fallait les gens, c'était une forme de, c'était comme, plus tard nous aurons le temple de Salomon, le temple de Salomon, c'était une reposition à l'un des chènes du tabernacle qu'avait reçu Moïse, alléluia, et Dieu habitait dans la troisième partie, le saint des saints, alléluia, dans la troisième partie, et maintenant, il fallait des gens pour servir dans ce tabernacle, Jacob avait douze fils, et Dieu m'a choisi Lévi, alléluia, la tribu de Lévi, alléluia, et même dans la tribu de Lévi, Lévi lui avait trois enfants, Gershon, Merari, Kéat, et certains, ils étaient seulement là pour le transport des instruments et autres, et les Kéatites, donc des gens d'Aran, la famille d'Aran, Aran était descendant des Kéatites, eux, ils avaient ce qu'on appelle la traîtrise, parce que tout Lévi n'était pas sacrificateur, mais tout sacrificateur sortait de la tribu de Lévi, alléluia, il fallait être Lévi, donc il y avait un peu comme une discrimination, donc si tu étais judéen, je ne sais pas, rubénique, tu n'avais pas le droit au sacerdoce, alléluia, et oui, tout le monde n'avait pas le droit, donc Dieu a choisi cette traîtrise pour exercer la traîtrise, certains étaient chants, d'autres étaient reposés dans les villes, et c'est eux qui collectaient, ils collectaient ce qu'on appelle la dîme, la dîme, la dîme, la dîsième partie, c'est eux qui allaient prendre ça devant les maisons, le peuple, ce n'est pas le peuple qui amène cette dîme-là, la dîme d'Ontumbal, Malachim, Malachim 3, apporté dans la maison du trésor, toutes les dîmes et les offrandes, le peuple ne se rendait pas dans la maison du trésor, avec les dîmes et les offrandes, nous allons ouvrir le théorème 14, et c'est donc le lieu pour essayer de comprendre, il y avait quatre types de dîmes, ce n'est qu'un signe, dans les églises, ils ont justement apporté la dîme pour être béni, apporté la dîme pour être béni, la dîme protège, c'est une question, la dîme va te protéger, non, la dîme ne protège pas, c'est Jésus qui te protège à l'une, c'est l'esprit de Dieu en allumé dans l'Ésaïe, c'est 59, disons que l'esprit de Dieu l'aide de l'État là, 14, à partir du verset 22, tu laisseras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que rapportera ton chambre chaque année, et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qui choisira pour y faire résider son nom, la dîme de ton blé, de ton mou et de ton huile, et les premiers nés de ton gros et de ton menu d'étail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. Peut-être lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long, pour que tu puisses transporter ta dîme, à cause de ton éloignement du lieu, qu'aura choisi l'Éternel ton Dieu, pour y faire résider son nom. Oui, continuez, oui. Alors tu échangeras ta dîme contre le dîme d'argent, tu serras cet argent dans ta main, tu serreras cet argent dans ta main, et tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Là tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras, des vœux, des revis, du vin et des liqueurs fortes. Tout ce qui te fera plaisir, tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu, et tu te réjoueras, toi et ta famille. Ah voilà, donc ici on se rappelle la dîme annuelle. Allo oui là, la dîme annuelle. Donc chaque année on se rappelle, oui, la dîme annuelle. Cette dîme là, c'est l'Israélite lui-même qui devait la manger, c'est écrit là. Qu'il mangeait cette dîme à lui-même avec sa famille. Il s'est réjouissé devant Dieu. Est-ce qu'on dit ça aux gens non ? Non, justement, apporter la dîme, la dîme c'est pour le pasteur, pour ne pas toucher, les maléditions, les maléditions vont tomber sur toi, cette façon dans le Seigneur. Donc il y a cette dîme annuelle, et il y avait des lieux que Dieu avait choisi, chef de ce camp, le chemin. Et il y a cette dîme,